Gagné sur les deux tableaux, avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4 par A hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Il va falloir gérer ses duels si on veut. Et la possession Rouaned avec Clement Cavallo, Sylvain Francisco face à McIntyre. Les deux hommes ne s'étaient pas encore rencontrés. Elle est arrivée fin février. Et Stivo Youfat qui enchaîne à 3 points. Et on sent une équipe Bresson qui laisse un petit peu de champ en Rouan. Et pour s'exprimer, Edjembe Larty s'en profite. Par Lyubiana, par le Partisan Belgrade et par le Zenith à Pétersbourg. Renegade qui va au cercle, changement de main dans les airs. Il y a un soliste. La possession Rouaned avec Stivo Youfat. Ronald March qui va tenter d'aller au cercle avec Stivo Youfat. Du mouvement côté Rouanais. Nordiste, là c'est vraiment une autre attitude. Il trouve des solutions et il mène 14 à 7. Le tailleur à 3 points. Lui aussi, il ne faut pas le regarder shooter. A porté du peps à cette équipe Rouaned. On a le marge, elle est en pénétration et le dunk. Le joueur d'action déclare dont il est capable. Lors de la finale des playoffs d'accession en 2018. Lorsqu'il est porté le maillot de fosse sur mer. C'est lui qui a la balle en main. Mackintyre. Il prend le shoot ouvert. Il sanctionne immédiatement. Et on est déjà à 4 sur 6 à 3 points côté Bressan. Tyvon Maier, c'est compliqué là d'aller défier Pierre Pelot mais il s'en sort. C'est aussi un chalonné. Face à Tyvon Maier, ce ballon perdu. On le sentait en difficulté là sur son dribble. Et Tomaville qui va s'en sortir face à Lucas Erich. La balle qui circule jusqu'à Hugo Benitez. Pierre Pelot qui ressort avec Mackintyre. Il continue à 3 points. Il insiste. Et il a raison Mackintyre. Et adresse dans le camp opposé Lucas Erich. Il y a de la variété dans ce jeu Bressan en attaque. Kenny Ibekwe et Juventer Elik. Stivo Yofat à la lutte au rebond. Et c'est lui qui récupère ce ballon. Et qui va claquer un dunk. Pour amener la Corale à moins 4. Ils ont déjà marqué plus de paniers à 3 points dans ce match que mercredi face à Graveline. Ils sont à 8 sur 10. 80% à 3 points. Stivo Yofat. Les Coraliens vont s'adapter. En tout cas Stivo Yofat, lui il s'adapte bien. Son poste de pivot est déjà à 14 points avec ce panier. Sur un service de Jamel Artis. Et il permet... Andzovic. Passé à Tomaville. Essayez de l'agresser. Et il va aller jusqu'au cercle malgré tout. Difficile de l'arrêter le cerbe. Et ça continue d'avancer. Côté Bressan déjà 43 points inscrits. La vitesse de Sylvain Francisco. Ils ont fait un peu diminuer cette moyenne. Et comme par hasard ils ont gagné 2 matchs à l'extérieur. Francisco. Encore un gros shoot de Sylvain Francisco. Et qui va le pousser jusqu'aux 24 secondes. Et oui le ballon récupéré par la défense ronaise. Et ballon perdu par Jamel Artis. Et ça redonne une possession au Bressan que Alenomic va... Andzovic à nouveau. Et ça Jamel Artis. Les serbes. On sent que ça le démange de le prendre ce shoot à longue distance. Et il le rentre. Qui va ressortir avec Cavallo. Francisco. Francisco le step back pour shooter. Il maîtrise ses fondamentaux. Sylvain Francisco. Il est difficile à défendre. Sam McIntyre. L'écran de Steve Uyufat pour un shoot peut-être de Sylvain Francisco. A 3 points au buzzer ! Sylvain Francisco qui ramène la chorale de Rouen. En probé et en GP Elite. Maxime Courby. 47% d'adresse à 3 points cette saison. Ronald March trouvée avec le panier. La faute. Ils ne sont pas payés là les Rouennais. Le rebond pour Omic. Magnifique la passe d'Alain Omic. Jamel Artis. Avec Léman Cavallo. Bien servi par Artis. Maladroit. Jonathan Nomenbo qui a empêché le jeu rapide. Et McIntyre difficile à arrêter. Le meneur américain. Point de puissance d'arrivée à Bourg-en-Bresse. Et qui est déjà à 13 points. Steve Uyufat qui se barre et qui marque. Quelle autorité. Avoir un impact. McIntyre. On a un ballon. On ne l'a jamais vu aussi déterminé. Anjovic à 3 points. Cette fois-ci ça revient dedans. Pour le serbe. Anjovic. Avec Pelos. Passat à Tyvon Maïos. Là encore un mismatch. Et Pelos qui passe. Allez Rouennais sans juste prendre des risques. Qui joue crânement sa chance. Malgré les absences. Et Jamel Artis. Qui sort de sa boîte. Un stop défensif pour finir devant. Et les Rouennais peuvent donner des fautes encore. Il y a eu très peu dans ce troisième quart-temps. Pierre Pelos. A 3 points. L'oubli. L'oubli de Jamel Artis là. Alors est-ce qu'il va jouer avec Tyvon Maïos ? Non. On va la jouer façon quarterback avec Tomahville. Magnifique. Avec Renata Nonaïba. Oh la séquence magnifique. Les Rouennais qui passent devant. A la fin de ce troisième quart-temps. Ils mènent. C'est un petit peu effrité dans le troisième quart-temps. Ils sont à 62% désormais. Les Rouennais sont à 52%. Ils ont réussi à trouver là aussi une solution. Tomahville. Avec Jamel Artis. Tyvon Maïos. Qui passe là sous le cercle pour redonner davantage à la chorale de Rouen. en un peu moins de 12 minutes. Demi Loan Djozic face à Jamel Artis. Djozic qui va aller au cercle. Il aura le panier. Et la faute. Il récupère son ballon. Avec Jamel Artis. 10 secondes sur la possession. Artis. Il va y aller Jamel Artis. Et ça rentre pour l'américain. On a 6 intérieures. Et la balle qui est récupérée par les Rouennais. Jamel Artis. Avec March. Et l'arrivée. Beaucoup. Andjozic à 3 points. C'est raté le rebond pour les Rouennais. Et Francisco qui immédiatement part en contre-attaque. Et plus haut que Danilo Andjozic. Francisco inarrêtable. On a couru à toute allure. Quasiment sans temps mort. Sans faute. Francisco à 3 points. Ah ça tombe. Encore. Pour Zero. Encore plus s'il sanctionne. Avec McIntyre. Thomas Crum. Bonne défense de Jamel Artis. Et la contre-attaque avec Thomas Ville. Il va attendre ses coéquipiers sagement. Sylvain Francisco en tête. A 3 points. Il est bien parti ce ballon. Il n'y a plus de problème d'adresse à 3 points pour Sylvain Francisco là. Dans ce match. Où il est à 27 points. McIntyre. Lui aussi. Il a des jambes de feu. Les Rouennais s'ils provoquent des fautes. Ils vont sur la ligne. Andjozic a raté. Le ballon va être récupéré par les Rouennais. Rendu. Ah. Danilo Andjozic et Lukas Eric à l'opposé. A 3 points. C'est peut-être lui là qui est en train de faire basculer. De sauver la patrie Bressan. Maxime Courby à 3 points. Il est raté. Le rebond pour Ronald Mart. La contre-attaque avec Tyvon Myers. Myers qui résiste au retour défensif. Et qui fait basculer la chorale devant au score. Il passe à Sylvain Francisco. Le ballon est accepté par la chorale de Rouen. Et Sylvain Francisco est saisissable avec Tyvon Myers. Et la faute sur l'Américain. Bressan il aura 3 secondes pour un dernier tir peut-être de McIntyre. C'est terminé. Victoire de la chorale de Rouen. 102 à 97. L'exploit des hommes de Jean-Denis Choulet face à la Gielbourg.